On en vient à notre grand format du lundi, le cancer du sein et le premier cancer chez la femme à l'approche d'octobre rose. Juliette Poirier et Isabelle Griffon recueillent le témoignage d'une marnaise opérée à Reims. Une nouvelle structure l'accompagne et accompagne les femmes dans leur combat contre la maladie. Je suis toujours la même, je pense, je n'ai pas changé. Il faut savoir profiter des moments, des instants et de ce qu'on aime. Vous avez un petit café là ? Merci. Ce que j'ai voulu reproduire là, c'est, voilà, j'arrive, je me pose, avec aussi quelques fois tout ce qu'on ne peut pas dire à sa famille, son médecin. Merci pour le petit café. C'est toujours sympa. On parle de tout et de rien, on ne parle pas forcément de la maladie ou de... Non, ils sont vraiment extraordinaires. Collège Jean-Monnet, bonjour. Annick est agent d'accueil au Collège Jean-Monnet d'Épernay. Opérée d'un cancer du sein, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Moi, je me sens bien au travail. J'aime mon travail et voilà, c'est avoir une vie sociale et voir le monde. Enfin, j'ai besoin de... Et j'aime beaucoup ce que je fais. Annick a 59 ans. Il y a trois ans, son cancer est diagnostiqué à un stade avancé. Elle a subi l'ablation de son sein gauche. Chercher la cause ou le pourquoi, on m'a demandé, mais... Pourquoi ? Voilà, c'est... C'est comme ça. Son opération a été lourde et les complications nombreuses. Annick est encore sous hormonothérapie, un traitement par médicament. En parallèle, elle souffre en permanence d'une polyarthrite auto-immune qui rend son quotidien difficile parfois. Les effets indésirables sur les médicaments, la fatigue qui est constante. En plus, oui, voilà, plus de défense immunitaire. Donc, oui, c'est pesant, quoi. Enfin, cette fatigue chronique, en fait. Et puis, oui, moralement, c'est que... Enfin, moi, dans ma tête, j'ai toujours plein de choses. Je devrais faire plein de choses. Et que le corps, il ne suit pas, en fait. Et puis, la mort en soi ne me fait pas peur, en fait. Il faut vivre l'instant présent, toujours. Ce que j'aimerais, bien sûr, c'est de continuer, de voir mes enfants continuer dans leur vie, voir mes petits-enfants grandir, partager encore plein de choses que j'ai à partager avec eux. Pour ses soins, Annick se rend régulièrement à Reims, chez son orthopédiste-orthésiste, un spécialiste de l'appareillage externe. Bonjour, Lampierre. Comment allez-vous ? Ça va. Bon, très bien. Vous me suivez ? Oui. Comment vous sentez votre lymphodème pour le moment ? Ça va. Ça va ? Bon. Conséquence de son opération, Annick a fait un lymphodème au bras gauche. Une accumulation de liquide, suite au curtage de ses ganglions lymphatiques, qui fait gonfler son membre, et qui doit être drainé, jour et nuit, à l'aide d'un vêtement compressif, réalisé sur mesure. Je suis obligé de reprendre des mesures, parce que le lymphodème peut avoir peut-être bougé sur l'avant-bras et réduit sur le haut du bras. La main peut être prise et l'avant-bras peut avoir baissé en termes de volume. Donc c'est vraiment très aléatoire et c'est vraiment un produit sur mesure qu'il faut refaire à chaque fois. Coût moyen pour un équipement de base, entre 130 et 200 euros. Or, ce matériel est très peu pris en charge. Remboursé seulement entre 10 et 20% par la Sécurité sociale. A bientôt. Vous allez être accueillie par Valérie au Salon Intemporel. Au revoir. Au revoir. Juste en face, Valérie Simon, l'épouse de Raphaël, accueille les patientes comme Annick, dans un espace entièrement dédié au bien-être et à la féminité. Un concept unique sur Reims. Cette diététicienne de formation l'a mise en place après avoir accompagné une de ses amies dans son combat contre le cancer du sein. Quand il faut l'accompagner pour aller chercher une prothèse mammaire et que là on vous dit, débrouillez-vous en quelque sorte. Et puis ce manque d'humanité, c'est-à-dire, c'est une prothèse mammaire, c'est limite, on vous la met sur le comptoir et puis vous l'essayez, ça va. Oui, je trouvais assez difficile parce que c'est une période où on perd sa féminité. Valérie propose notamment toute une gamme de lingerie spécialisée à des prix abordables, entre 30 et 65 euros. Donc, on est sur deux coloris différents, mais là avec un modèle qui me semble pourrait aussi être assez confortable pour vous par rapport aux cicatrices. Annick porte une prothèse extérieure adhérente. Au niveau confort, comment vous êtes là ? Là, les bretelles, elles sont mieux parce qu'en fait, avant, ça va. Et très joli ce modèle. Au début, c'est vrai, quand on a une prothèse, ça fait bizarre. En plus, moi, je l'ai eu tard vu les difficultés. Donc, on a l'impression qu'on a un poids. Après, c'est à peu près le même poids que l'autre sein, bien sûr. Mais on s'y fait vite. Après une ablation du sein, le choix proposé est d'abord une prothèse non adhérente. Les formes, textures et teintes sont les plus réalistes possibles, jusqu'au détail du mamelon. Je peux glisser la prothèse de chaque côté, d'un côté comme de l'autre. Et donc, en fait, elle se positionne. Et bien sûr, sur l'autre côté, on va avoir le sein. Depuis 2016, le remboursement des prothèses mammaires est total. Seuls 20% des femmes font une reconstruction. Pour Annick, elle est physiologiquement impossible. Ce que j'aimerais faire, c'est un tatouage pour cacher cette vilaine cicatrice. C'est vraiment laid. Et pour moi, ce serait vraiment... Je ne sais pas comment expliquer les choses. Mais je pense que j'aurai un autre regard sur moi. Sur le chemin de la rémission, Annick part en croisade contre sa maladie pour la reconquête de son corps.